Musique Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui dans cet épisode on va enfin conduire notre camion, le camion qu'on a acheté la dernière fois dans le dernier épisode. On va enfin pouvoir le tester, le conduire, notre nouveau camion Mercedes qui est juste magnifique. Donc on est tout de suite parti, j'ai déjà pris la livraison, on va faire conduire, on est parti, on y va. Donc hop je vais juste le démarrer, le feu est vert c'est nickel, allez c'est parti. Donc là j'ai pris une petite livraison, on va aller tout simplement à Zurich encore. On était déjà y allé je crois, une... Oula ! Oh putain, pourtant le feu est rouge mais ça m'a pas dit que j'étais passé au rouge donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, donc là on va direction Zurich, on a donc comme livraison, c'est même pas écrit, je sais plus ce qu'on a, je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a, on a, on a, c'est même pas écrit, et ben non, de toute façon je l'ai pas encore pris. Donc je peux pas vous le dire pour le moment mais il me semble que c'est du vert ou quelque chose comme ça. Euh, je vais vous reconfirmer ça, donc hop, la livraison est ici. Voilà, on va faire entrer. Euh, donc c'est celle-ci, alors c'est des panneaux de verre, voilà, 25 tonnes. Et on va aller donc direction Zurich, donc c'est parti, on va prendre la mission. Voilà, nickel. Donc la remorque est ici, parfait. Voilà, on va reculer. Donc aussi, euh, là je tiens à vous préciser, je suis avec mon nouveau casque, donc le Logitech G430. Euh, donc j'espère que la qualité du son sera légèrement meilleure. Euh, normalement elle sera un petit peu mieux je pense au niveau de mon micro. Euh, parce qu'en fait le problème de l'autre, c'est que le micro en fait, il faisait des grésillements un petit peu, on entendait des, des sortes de grésillements. Et quand j'étais, par exemple, quand j'étais pas sur Skype, quand j'étais, euh, si par exemple je tournais une vidéo sur Eurotruck, donc par exemple j'ai pas besoin d'être sur Skype vu que je suis tout seul, et bien en fait, euh, tout simplement ma voix bugait. Euh, je sais pas si certains regardaient quelques épisodes de, de moi sur OTS2. Euh, mais tout simplement ma voix bugait et c'était vraiment très 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 désagréable. Euh, franchement des fois un coup on m'entendait fort, un coup on m'entendait pas fort. Et franchement c'était vraiment très très chiant. Donc du coup j'ai décidé de m'acheter un nouveau casque. Donc j'ai acheté, euh, le Logitech G430 parce que tout simplement, euh, Baptiste, donc de ma team, il a le même en fait, et il m'a dit qu'il était vraiment très bien. Oh là par contre je prends la moitié de la route là, je me suis vraiment pas bien mis. Par contre l'armoire qu'elle est stylée, hein, elle est pas mal, l'armoire qu'elle est, elle est franchement pas mal faite. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc tout simplement de changer de casque. Euh, donc j'espère que celui-ci sera mieux, que le micro sera de meilleure qualité quand même. Normalement il devrait y avoir une petite différence, hein, je pense. Euh, qu'au niveau du micro il devrait y avoir même quasiment une grosse différence. Mais bon voilà. Donc euh, aussi je voulais vous permettre de l'aider de par mal de petites choses dans cette vidéo. Donc tout d'abord je tenais à vous remercier, on a dépassé le cap des 16 000 abonnés. Donc franchement un grand merci à vous tous, ça fait vraiment super plaisir, hein. On grandit d'abonnés de semaine en semaine, c'est juste énorme. Euh, donc voilà. Euh, donc aussi je voulais vous parler... Ah oui, j'ai téléchargé un mod pour Eurotruck parce qu'il y en a pas mal en commentaire qui m'ont demandé si je pouvais installer des mods sur ETS2. Donc pas de soucis, j'en ai installé. Euh, le problème c'est que j'ai regardé, donc pour faire la livraison, en fait si vous voulez, le mod que j'ai téléchargé, c'était tout simplement des bennes. Enfin des remorques, donc c'était des remorques avec des tracteurs de farming en fait. C'était des tracteurs de farming qui étaient posés sur les remorques, avec les ponces aussi. Oula, j'ai eu un petit coup de lag. Avec les ponces. Donc c'était des petites bennes comme ça, des petites remorques comme ça qui étaient vraiment bien sympas, donc je les avais téléchargées. Et le problème c'est que là, en offre de fret, il y en avait pas. Alors soit c'est parce que pour le moment il y en a pas, peut-être que prochainement il y en aura, mais pour le moment il y en avait pas. Euh, donc du coup c'était... voilà, je n'ai pas trouvé. Donc je trouve ça un petit peu dommage parce que je voulais justement avoir une livraison avec ces mods-là, avec ces remorques-là. Donc c'était des remorques où dessus il y avait des tracteurs de farming, comme le Tényolande, les cases et tout. Et c'est franchement pas mal fait, elles étaient vraiment sympas. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, donc je peux pas trop vous dire à quoi ça ressemble, si c'est bien fait ou pas. Mais voilà, je les ai téléchargées, je les ai mis dans mon jeu, elles y sont. Mais le problème c'est que je les ai pas trouvées, donc j'espère que pour le prochain épisode, on pourra les trouver, ce serait vraiment cool. Donc bon, on verra ça pour le prochain épisode. Hop, voilà, voilà. J'ai augmenté juste un petit peu le son dans mon casque parce que je vous entendais pas très bien le son du jeu. Donc voilà, comme ça c'est nickel. Euh, donc voilà. Donc sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Bah aussi je sais pas, alors je sais pas si par contre l'intro je la mettrais devant cette vidéo-là. Mais Energy 5 est en train de me faire une nouvelle intro, enfin m'a terminé une nouvelle intro. Alors soit ma nouvelle intro sera avant cet épisode-là, sinon s'il y est pas, il y sera pour les prochaines vidéos. Donc il m'a réalisé une nouvelle intro, donc un grand grand merci à lui. Euh, il m'a vraiment fait ça super bien, il m'a aussi réalisé une nouvelle ou trop à la fin des vidéos là. Euh, parce que tout simplement j'en avais un petit peu marre de voir toujours la même chose. Donc histoire de changer, il m'en a réalisé une nouvelle, c'est lui qui est carrément venu vers moi. Il m'a dit, euh, si tu veux je t'en réalise une nouvelle et tout. Et euh, franchement il m'a vraiment super bien fait ça, hein, comme pour les dernières intros qu'il m'avait faites. Euh, il avait vraiment fait ça comme un chef. Donc du coup une petite vidéo où je vous montrerai mon intro arrivera très prochainement, je pense, peut-être même avant cette vidéo-là, je sais pas. Euh, vous verrez bien de toute façon sur ma chaîne. Euh, donc voilà. Euh, donc voilà, un grand grand merci à lui. Il fait vraiment du super boulot. Par contre je tiens à vous préciser, il fait des intros et des outros qu'à partir des 3000 abonnés. Donc si vous avez moins de 3000 abonnés, ça sert à rien de le spammer, il vous la fera pas. Euh, parce qu'il m'a dit, euh, de préciser qu'il faisait les intros juste pour ceux qui avaient plus de 3000 abonnés, hein, parce que sinon il se fait pas mal spammer au niveau de ça. Donc du coup, il m'avait dit, oh là 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 là, mais la voiture, pourquoi elle s'arrête ? Non mais vous avez vu ça, la voiture, elle s'est carrément arrêtée en plein milieu de la route, quoi. Pourquoi elle s'est arrêtée cette voiture ? Oh là là là, je vous jure, il y a vraiment des dangers publics sur cette route, hein. Ah là là, je comprends pas pourquoi elle s'est arrêtée. Ah. Regarde-moi, elle s'est arrêtée comme ça en plein milieu de la route, là. J'étais en train de parler, donc voilà, je t'ai pas super concentré. Il y a pas mal de tunnels par ici. Donc là, enfin, en même temps, on est en Suisse, donc il y a pas mal de montagnes en Suisse, donc c'est normal aussi. Voilà à petit peu près tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Au niveau de mes séries, donc sur Farming, donc pour le moment, il y a trois séries. Donc la série de la vie de chantier, qui est un vendredi sur deux, une fois Eurotruck, une fois la vie de chantier. Donc c'est simple, c'est un vendredi sur deux. Et il y a donc la Ferme du Nord, qui vous plaît pas mal, la série en multijoueur. Donc voilà, moi c'est une série que j'adore tout particulièrement, parce que j'adore la map, la map est juste magnifique. Et en plus, en multijoueur, avec la team, c'est juste génial, on s'éclate et tout, et c'est vachement super. C'est vraiment une super map que j'adore. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai créé une carrière dessus, parce qu'elle est vraiment super. Et il y a aussi donc la Ferme Belge. Alors il y en a pas mal qui me demandaient si j'étais sur serveur sur la Ferme Belge. Oui, maintenant je suis sur serveur. Alors au début, j'étais pas sur serveur, parce que j'avais qu'un seul serveur. Et ce serveur me servait pour la Ferme du Nord. Mais maintenant, je suis passé partenaire, donc avec Nitrado. Et ils m'ont offert un nouveau serveur, donc un serveur 8 slots pour la Ferme Belge. Comme ça, quand il y aura plusieurs rôles attribués, on pourra être 8 sur la partie. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Et depuis la mise à jour 1.3, on ne lag plus quand on est à pied sur serveur. Donc ça c'est juste génial. Donc c'est pour ça que lors de mes vidéos, il y a vraiment très peu de lag quand je suis sur cette partie-là. Donc c'est franchement génial. Donc je tiens à remercier Nitrado qui m'a offert ce serveur. Donc aussi, Nitrado m'a offert un serveur 6 slots pour que je puisse réaliser une rencontre abonné. Voilà, depuis le temps que vous l'attendiez. Je vais réaliser une rencontre abonné. Donc quand, pour le moment, je sais pas trop. De toute façon, une vidéo annonce arrivera sur ma chaîne. Donc ne vous en faites pas. Ça sert à rien de me demander en commentaire. Quand est-ce qu'elle aura lieu. Une vidéo annonce arrivera sur la chaîne. Où je vais vous expliquer toutes les conditions qu'il faudra pour participer à cette rencontre abonné. De toute façon, il ne faudra pas grand-chose. Je vais rester quand même assez large. Il faudra être au moins un minimum mature. Je dirais 11-12 ans pour participer. Avoir surtout un micro. Ça c'est très très important. Parce que si on ne vous entend pas, c'est nul. Parce que si on ne vous entend pas... Et voilà, elle freine encore. C'est pas possible ça. Pourquoi les voitures, elles freinent sur cette route ? C'est quand même quelque chose. Elles sont en train de me bousiller mon camion. Après voilà, il faut que je raccélère et j'ai du mal. Je ne comprends pas pourquoi elles freinent ces voitures. Franchement, il va falloir qu'on m'explique. Donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, je parlais de la rencontre abonné. Donc oui, il faut avoir surtout un bon micro. Enfin, au moins un micro. Pour que des gens puissent vous entendre. Ce serait déjà pas mal. Parce que si vous vous pointez sans micro, sans rien. Et qu'on ne vous entend pas, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez tout de suite repartir. Parce que sinon, si on ne vous entend pas pendant la vidéo, moi je trouve ça nul. Enfin, si on ne vous entend pas, parce que je vous poserai quelques petites questions. Vu que vous êtes mes abonnés, on essaiera de parler ensemble. Mais si vous n'avez pas de micro, on ne pourra pas. Donc c'est pour ça, ce serait impératif que vous en ayez un. Enfin, c'est obligatoire. C'est l'une des seules conditions pour pouvoir venir. Également, il faut avoir Farm Exhumator 2015. Alors si vous ne l'avez pas, ça ne sert à rien de venir. De toute façon, une vidéo annonce arrivera. Une vidéo explicative et annonce arrivera sur ma chaîne. Donc ne vous en faites pas. Ça arrivera au courant de la semaine prochaine, je pense. Parce que je compte la réaliser avant que je parte en vacances, bien sûr. Donc c'est pour ça. Il y en a pas mal qui m'ont demandé des questions. Ils m'ont dit, c'est quoi que tu fais la rencontre abonné ? Oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que les vacances ont commencé. Et que je n'ai toujours pas eu le temps de la réaliser. Mais de toute façon, ça ne va pas tarder à arriver. Ne vous en faites pas. Une vidéo annonce arrivera sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc alors, il nous reste combien ? Il nous reste encore 84 km. Donc c'est parfait. On va finir cette petite mission tranquillement. Mais du coup, j'espère que la remorque n'a pas trop de dégâts. On va regarder ça tout de suite. Tac. Alors, tac. Donc ça, c'est la livraison. Non, c'est bon. Il n'y a que le camion qui a des dégâts. Mais ce n'est pas grave parce que vu que c'est le nôtre, on ne paye pas de toute façon. Tac. Ce que je vais faire, voilà. C'est que je vais enlever parce que vu qu'il y a déjà un GPS intégré dans le Merco, il n'y a pas besoin de mettre de GPS. Comme ça, c'est nickel. Donc voilà. Donc excusez-moi aussi si j'ai un petit peu la voix qui a changé. C'est tout simplement parce que je suis un petit peu arrumé là en ce moment. À cause des allergies. Je fais quelques petites allergies. Vu que c'est l'été, il y a un petit peu de poussière, un petit peu de tout qui vole un peu partout dans les airs. Donc je suis un petit peu allergique. Mais bon, rien de méchant. Hop, tu me laisses passer toi. Allez, vas-y. Voilà, merci. Hop, j'ai oublié. En même temps, j'ai mis mon clignotant beaucoup trop tard. Je roule à combien là ? Ouais, je roule un peu vite là quand même. On va essayer de se calmer un petit peu, de ne pas rouler trop trop vite non plus. Parce que mine de rien, il trace notre petit Mercedes. Là, même si on a quand même 25 tonnes au cul. Franchement, je ne les sens pas les 25 tonnes. Là, il est vraiment assez puissant notre machin. Donc c'est plutôt cool. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se faire un maximum d'argent. Pour qu'on puisse tout simplement améliorer notre camion. Je vais essayer de trouver quelques petites améliorations en mode. Parce que je pense qu'il y en a des petits skins en mode. Et tout, je vais essayer de vous trouver tout ça. J'ai vu aussi un abonné qui m'avait mis en commentaire qu'il pouvait me faire un skin Benji Farmer sur une remorque ou sur un camion. Je ne sais plus trop sur quoi. Donc ouais, j'étais plutôt intéressée par ce qu'il m'a dit. Donc si jamais il a l'occasion de me le réaliser. Ce serait vraiment très très sympa. Donc voilà, hop. De toute façon, on ne va pas tarder à arriver là. A mon avis... Ouais. Non, je ne vois plus du coup. On va rouler le moins vite. Alors, 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 alors. Voilà. On arrive. Il nous reste 28... 29 km. 28 km maintenant. Ok, ça marche. Donc il ne nous en reste plus beaucoup. Par contre, je trace quand même avec ce machin. 100 km heure là, quasiment. Franchement, il trace bien. Il est vraiment super ce camion. Mais bon, on va essayer de se calmer un petit peu là, quand même. Donc là, il faut qu'on tourne à droite en plus. Donc on va essayer de ralentir un petit peu, quand même. Pour éviter de... De louper notre sortie. Voilà, donc là, je suis toujours au clavier, hein. Bien évidemment. Tac. Allez, ralentis, ralentis, ralentis. Oh, ça va, il a des bons freins en plus. Donc c'est nickel. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté. En plus, c'est un super camion. Enfin, moi, j'aime bien la marque Mercedes. C'est une très très bonne marque, hein. Même au niveau voiture. La marque Mercedes, c'est très très bien réputé, hein. Enfin, c'est des belles voitures, quoi. Hop. Allez, donc on arrive à Zurich. Donc là, on va rentrer. Donc de toute façon, on est déjà venu à Zurich. Donc normalement, ça ne va pas mettre Zurich de découverte. Parce qu'on est déjà y allé. Tac. Je vais ajouter des nouvelles musiques dans la playlist de musique, là. Donc il y en a des petites nouvelles. Qui sont pas mal. Ralentis, 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 ralentis. Oh, ça c'est de ma faute, ça, par contre. Oh, la fâche. Ah oui, quand même. Oh, je suis arrivé comme un taré en même temps. J'étais en train d'écouter la musique. Et du coup, en fait, ça m'a déconcentré un petit peu. Allez, c'est reparti. Tu me laisses passer, tu me laisses passer. Merci. Ah, j'ai une infraction au fait de tricolère. Bon, excusez-moi les amis, là, j'ai roulé un petit peu vite. C'est de ma faute, ce coup-ci, cet accident, c'est de ma faute. C'était à moi de freiner avant. Là, j'ai freiné un petit peu trop tard. Mais en fait, je suis en train d'écouter la musique. Je chantais un petit peu, là. Et du coup, je n'étais plus trop concentrée. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc aussi, je ne sais pas si certains ont vu aussi le trailer de American Truck. Ah tiens, un concessionnaire DAF découvert. Ah ouais, c'est cool, ça. Un petit concessionnaire DAF ici. Pourquoi pas, comme deuxième camion, acheter un DAF ? Allez, hop, c'est parti, le feu vert. Oui, donc je disais, il y a un trailer, mais ça fait un petit moment qu'il est sorti, plus d'un mois même. L'American Truck est sorti, donc American Truck, Eurotruck, c'est la même chose, sauf que c'est en Amérique, le nouveau. Donc c'est un jeu que vous trouverez sur ma chaîne, je pense, dès qu'il sortira. Parce que c'est un jeu qui a l'air d'être pas mal. Mais putain, il n'a pas de frein, en fait, ce truc. Ce n'est pas possible. Deuxième congri, putain, on a perdu de l'argent. On était à 15 000 euros, on n'est plus qu'à 13 000. Ça ne va pas le faire. En plus, c'est entièrement de ma faute, à chaque fois, là. J'ai assez bien conduit sur la route, à part les voitures qui se sont arrêtées deux fois. Là, ce n'était pas de ma faute. Mais là, ce coup-ci, c'était de ma faute, je dois vous l'avouer. Donc alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a un petit point d'interrogation. Une agence de recrutement. Nickel, ça, on pourra... Ici, vous pouvez embaucher des chauffeurs, donc c'est parfait. Alors, si je me souviens bien, normalement, c'est ici. Hop. Voilà, ça passe. On va essayer de faire notre petite manœuvre, quand même. Parce qu'on est des pros. Manœuvre bien. Hop là. Je la trouve vraiment stylée, l'armoire qu'on a derrière. Je la trouve vraiment pas mal, là. Bill Kington. C'est en anglais, ça ? Je la trouve... Franchement, elle a une forme et tout. C'est pas mal. Bon, après, la couleur verte, c'est un petit peu moche. Ils auraient dû écrire Benji Farmer dessus. Et la mettre en rouge et bleu, je trouve que ça aurait été pas mal. Ça aurait été encore mieux. Par contre, là, je suis pas vraiment très droit, moi. Allez. Hop. On va essayer de se reprendre bien. C'est vrai qu'au clavier, c'est pas très très évident, quand même. Mais bon, dès que je pourrais m'acheter un volant, je le ferai. Parce que c'est vraiment top au volant. Hop, c'est bon. Voilà. Allez, on appuie sur Y. Déclage de la remorque. Donc, bon travail. C'est nickel, ça. Pourtant, je croyais qu'il n'y avait pas de dégâts sur la remorque. Ah, 1% de dégâts. Dommage. On a quand même gagné 300 XP. On est toujours au niveau 3. On est toujours néophyte. Mais on se rapproche, n'empêche, du niveau 4. Donc, c'est nickel. On a gagné 5 961 euros. On a perdu 328 euros. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, ça ne fait rien. Donc, voilà. J'espère que ce petit épisode vous aura plu, malgré les 2-3 petits accidents. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire hashtag les voitures qui s'arrêtent en plein milieu de la route. parce que là, franchement, c'était vraiment galère. Les voitures qui s'arrêtent comme ça, c'est vraiment chiant. Donc, voilà, les amis. Donc, si jamais ça t'a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fera toujours plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501